Par rapport aux défis, vous n'êtes pas sans savoir que les défis à relever aujourd'hui sont les défis de développement. Mais bien avant, nous allons travailler, nous allons nous atteler à ce qu'on appelle la cohésion, à la cohésion sociale, à la paix. Vous savez, sans la cohésion, sans la paix, rien ne peut avoir lieu. Et nous avons besoin de cette cohésion, de cette sérénité au sein d'abord du conseil communal et au sein de la population avant de jeter les bases du développement. Et beaucoup de choses ont été déjà faites par les prédécesseurs. C'est vrai, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Et tous les jours, avant d'être investis à cette mission, nous avons l'habitude d'écouter, d'écouter nos populations. Et tous les matins, à travers vos différentes émissions, nous entendons, nous écoutons ce qui se passe. Nous savons déjà, avant d'être ici, les défis qui nous attendent, qui sont les défis, le bien-être social, le bien-être économique. Et nous allons y atteler pour relever ces défis-là. Vous voyez, aujourd'hui, dans nos différents quartiers, et tous les jours, les gens droillent. Nous n'avons pas de route. Difficilement, nous nous traversons pour aller dans nos maisons. Nous n'avons pas d'électricité. Nous sommes dans des quartiers noirs. Le problème d'insécurité, il n'y a pas d'eau. Nous allons rapidement prendre le thérault par les cornes. Et d'ici à là, nous n'allons pas promettre ce que nous ne pouvons pas faire, mais nous allons améliorer le quotidien de nos populations. Les problèmes sanitaires aussi. Vous savez, quand il y a le phénomène de pollution, que ce soit par rapport aux ordues, par rapport à l'air et tout ça, nous allons entrer en contact avec les structures chargées du ramassage de ces ordues et voir dans la mesure du possible ce qu'il faut faire pour soulager nos populations. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.